Le blizzard, c'est un huis clos dans le blizzard, une femme qui perd un enfant dans la neige et qui va partir à sa recherche, suivie par les rares habitants qui habitent dans ce petit coin perdu d'Alaska. Le roman choral, c'est un procédé qui était vraiment rassurant. J'avais l'impression d'avoir un canevas déjà pré-construit et il restait à remplir le canevas, mais c'était ludique et ludique et vraiment rassurant dans la démarche d'écriture. L'idée est venue un peu par hasard, j'avais un peu renoncé à écrire, je n'arrivais pas à finir ce que je commençais donc je me disais que ce n'était plus trop la peine d'essayer. C'est venu un peu de manière ludique sur où est-ce qu'on peut perdre quelqu'un, dans quel contexte. Le blizzard, ça me paraît tout à fait intéressant, mais le blizzard où ? Le blizzard en Alaska parce que je lis beaucoup de littérature nord-américaine, et donc de fil en aiguille, l'histoire s'est un peu déroulée toute seule, un peu malgré moi d'ailleurs. Alors je ne suis jamais allée en Alaska, j'ai lu beaucoup de livres nord-américains qui se passaient dans des terres vraiment reculées d'Alaska. Je me souvenais aussi du nord du Chili, vraiment de ces coins mais complètement inhumains, pas du tout adaptés à la vie des hommes, dans lesquels il y a quand même des hommes qui vivent et donc je voulais rechercher cet élément de cette contrainte météorologique et surtout cet élément de solitude. Ce n'était pas un choix conscient, vraiment en toute sincérité, ce n'était pas un choix conscient. Je n'étais pas partie sur la paternité, je me suis rendue compte effectivement qu'il y avait beaucoup de pères dans le livre et que les mères n'avaient pas un destin absolument génial. Je pense que je voulais un peu témoigner de ce poids masculin sur la seule femme qui est sur place. Le poids des hommes, le poids des modèles masculins qui sont un peu lourds à porter ou des hommes qui fuient. Donc voilà, parler de différents hommes, pas un profil de père uniforme. C'est vraiment la littérature qui m'a ramenée à la littérature, la littérature américaine parce que je trouvais que c'était des histoires et que le style, ce n'était pas nécessairement de très belles phrases, de phrases construites pour leur sonorité mais vraiment raconter une histoire. Donc j'ai beaucoup lu de littérature américaine, Ron Rash, Russell Banks, Cormac McCarthy et ça finit par former, je trouve, une sorte de terreau. Les couches s'accumulent et finalement les personnages de Blizzard sont un peu les fruits, les fruits de toute cette accumulation de 10-15 ans de littérature américaine qui imprègne complètement maintenant ce que je suis, je pense.